... Petit théâtre de nuit Une émission de Géraldine Gérard La foire aux vanités, d'après le roman de Fakwe Réalisation Georges Perrault Nous vous proposons ce soir la première d'une série de six émissions consacrées au célèbre roman The Factory, Vanity Fair, La foire aux vanités. Bien que ce roman ait plus de cent ans, il est toujours actuel. L'auteur a écrit en guise d'exergue un roman sans héros. Des héros, il y en a à chaque page, avec leurs élans, leurs faiblesses, leurs passions. En un mot, des hommes, qui comme ceux d'aujourd'hui fréquentent la foire aux vanités. L'auteur a écrit en guise d'exergue un roman sans héros. L'auteur a écrit en guise d'exergue un roman sans héros. L'auteur a écrit en guise d'exergue un roman sans héros. L'auteur a écrit en guise d'exergue un roman sans héros. Adieu, Miss Pinkerton, et merci pour les humiliations que vous m'avez fait subir. Et vous, Miss Jenima, douce idiote, ramassez votre livre, si vous voulez ! Comment avez-vous pu ? Jeter par la portière le dictionnaire de bonne conduite du docteur Samuel Johnson. Croyez-vous que Miss Pinkerton va sortir de l'école pour donner l'ordre de me mettre au cachot ? Parce que j'ai envoyé ce livre au diable ? Non, mais... Toutes les élèves qui ont terminé leurs études reçoivent ce dictionnaire en quittant l'école. Je hais cette maison. Et j'espère ne jamais la revoir. Je voudrais être au fond de la tamise. Si Miss Pinkerton y était, je m'en réjouirais. Comme j'aimerais la regarder flotter dans l'eau avec son turban, sa robe à trèche. Chut ! Chut ! Pourquoi ? Est-ce que le cocher va aller trouver Miss Pinkerton pour lui raconter ce que j'ai dit ? Eh bien, qu'il y aille ! Qu'il y aille lui dire que je la hais ! Je la hais de toute mon âme ! Pendant quatre ans, je n'ai reçu que des outrages, des insultes. J'étais plus maltraité que la dernière des servantes de sa cuisine. Pendant quatre ans, je n'ai pas eu une amie. Je n'ai pas reçu une bonne parole, sauf de vous. Il a fallu sans cesse que j'enseigne le français à des petites sottes. Jusqu'à me dégoter de la langue de ma mère. Mais parler français à Miss Pinkerton était un de mes plus grands amusements. Elle n'en connaît pas un traître mot et ne veut pas l'avouer par vanité. Tant mieux pour le français. Vive la France ! Vive l'Empereur ! Vive Bonaparte ! Rebecca, Rebecca, n'avez-vous pas honte ? Vous savez bien que crier en Angleterre longue vie à Bonaparte équivaut à crier longue vie à Lucifer. Comment osez-vous avoir de telles pensées de vengeance ? Se venger peut être méchant, mais c'est naturel. Mais je ne suis pas un ange. Pour dire la vérité, Miss Pinkerton ne l'est pas non plus. Rebecca, ma chérie, Je sais que vous n'êtes pas heureuse. Je me souviens bien de votre père quand il nous donnait des leçons de dessin. C'est un grand peintre. Mais il avait été obligé d'accepter cette place de professeur de dessin pour gagner sa vie. Et celle de sa famille. Quant à ma mère, vous le savez, c'était une maman rencie. Je suis d'aussi bonne famille que toutes ces petites pimpèches de l'école qui me regardaient dédaigneusement. Je dois être bien triste, Rebecca, d'être orpheline quand on est jeune. C'est horrible de ne voir plus personne pour vous protéger. Si mon père avait vécu, il n'aurait jamais permis à Miss Pinkerton d'abuser de moi comme elle l'a fait. Un jour, elle m'a déclaré que je devais donner des leçons de musique, en plus des leçons de français. Je lui ai répondu que je ne le ferai pas, à moins qu'elle ne me paye. Et je lui ai rappelé qu'elle avait promis de me trouver une place de gouvernante, dans une famille noble. Je serai bien payée et bien traitée. La parole, n'est-ce pas ? Elle vous a trouvé une place. Oui, je serpite. Je dois me rendre au début du mois prochain. En attendant, j'aurai la joie de vous garder quinze jours près de moi. Vous verrez comme mon père et ma mère sont gentils. Et votre frère ? Et quoi, vous ne l'aimez pas ? Merci, je l'aime. Seulement, 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 Joseph ne semble pas attacher beaucoup d'importance à ce que je l'aime ou ne l'aime pas. Quand il est revenu en Angleterre après dix ans d'absence, il m'a tendu deux doigts. Il est très gentil. Mais il me parle à peine. Je crois qu'il aime beaucoup plus sa pipe. Il était très bon pour moi lorsque j'étais enfant. Je n'avais que cinq ans lorsqu'il partit pour les Indes. Est-il très riche ? On dit qu'aux Indes, les nababs sont très fortunés. Je crois qu'il a des revenus assez considérables. Est-ce que votre belle-sœur est jolie ? Oh, mais Joseph n'est pas marié. Oh, mais j'étais certaine que vous m'aviez dit qu'il était marié, qu'il avait des enfants. Quel dommage. Dommage qu'il n'ait pas d'enfants. Vous avez l'air déçus. J'aurais cru que vous aviez assez vu d'enfants à Chiswick. Ah, cette voiture est bien agréable. Les chevaux sont magnifiques. Le cocher de votre père le conduit bien. Son beau est un excellent cocher. Il est entré chez mes parents bien avant ma naissance. Nous allons arriver. Oh, quelle grande ! Quelle belle maison ! Papa nous a entendu arriver. Il est venu nous attendre. Oh, mon Dieu, Amélia ! Sentez que mon cœur bat. Mais non, voyons, n'ayez pas peur. Venez, papa ne va pas vous faire de mal. Ma petite fille ! Oh, papa ! Oh, ma petite fille, chérie ! Comme je suis heureuse d'être à la maison ! Entre vite. Ta mère et ton frère t'attendent au salon. Papa, voici mon amie, Miss Rebecca Sharpe. Soyez la bienvenue, Miss Sharpe. Entrez, entrez. Maman ! Maman ! Joseph ! Joseph, Amélia est arrivée. Amie ! Amie, mon enfant ! Laisse-moi te regarder, ma petite fille. Il me semble que tu es un peu pâle. Et voilà, Miss Sharpe. Madame, je vous remercie de m'accueillir chez vous. Joseph, voici ta petite sœur, revenue définitivement à la maison. Et voici mon amie, Miss Sharpe, dont tu m'as déjà entendu parler. Non, ma parole, je ne me souviens pas. Ah, si ! Je me souviens de votre nom, Miss. Ah, quel temps abominable, ne trouvez-vous pas ? Il fait un froid et nous sommes au milieu de juin. Il est très beau. Vous trouvez ? Je lui dirai. Mais ne le faites pas, on n'a pour rien en manque. Regarde, Amélia, là, sur le divan, le beau châle, que ton frère a rapporté des ânes pour toi. Oh, quelle merveille ! N'est-ce pas, Rebecca ? Flandide ! Je ne peux pas te faire de si beaux cadeaux, Joseph, mais j'ai brodé pour toi une jolie paire de bretelles. Bonté divine, Amélia ! Que dis-tu ? Pour l'amour du ciel, Amélia, regarde devant la porte. Mais qu'est-ce qui se passe ? Joseph veut que tu regardes si son cabriolet est devant la porte. Qu'est-ce qu'un cabriolet, papa ? Une voiture, un cheval. Mais où veux-tu aller tout à coup, Joseph ? J'ai promis à un type de mon service de dîner avec lui. Mais tu as aussi promis à ta mère de dîner avec nous ce soir. Je ne peux pas, dans ce costume. Miss Charpe, regardez-le. N'est-il pas assez bon pour dîner n'importe où ? Avez-vous jamais vu chez Miss Pinkerton une paire de bottes aussi luxueuses ? Bonté divine, Père. Là, j'ai blessé votre fils, Miss Isselet. J'ai fait allusion à ses bottes. Allons, allons, Joseph. Sois aimable avec Miss Charpe et allons dîner. Joseph, on a préparé un pillot exactement comme tu l'as mis. Et papa a apporté un magnifique turbo. Allons, monsieur, offrez votre bras à Miss Charpe. Et passons à la salle à manger. Ah, comme vous jouez bien du piano, Miss Charpe. J'aime cela, j'aime cela. Rebecca est merveilleuse. Elle est musicienne. Elle parle français comme une grande dame de Paris. Et elle dessine en véritable artiste. Son père était notre professeur de dessin. En fait, c'est lui qui faisait tous les dessins des élèves. Mais mon amour, tu m'as dit que monsieur Charpe ne faisait que les corriger. On appelait cela à corriger, mais en réalité, c'était lui qui les faisait tous. Télé, maman, ce tableau qui est sur la cheminée, vous le reconnaissez, Becky? Par Jupiter, qu'est-ce qu'elle a? Ce tableau lui rappelle trop de souvenirs. Pauvre petite. Je vais aller la chercher. Miss Charpe a beaucoup de cœur, certainement. Oui, beaucoup de cœur. Becky, ma chérie, revenez. Maman est désolée de vous voir pleurer. Voyez m'excuser, madame, mais je n'ai plus m'en empêchée. Mais je vais mieux à présent. Vous êtes tous si bons pour moi. Tous. Sauf vous, monsieur Joseph. Moi? Bonté du ciel. Bon Dieu, Miss Charpe. Oui? Comment avez-vous été assez cruel pour me faire manger cet horrible plat rempli de poivre? Ce curry était splendide. Peut-être n'y avait-il pas assez de jus de citron. C'est cette sauce abominable. Le chili? Quel cri vous avez poussé lorsque vous l'avez goûté. Une autre fois, je me méfierai quand vous me conseillerez de goûter à vos plats indiens. Mon Dieu, Miss Rebecca. Pour rien au monde, je ne voudrais vous faire le moindre mal. Je le sais. Dis-moi, Joseph. Si nous allions passer une soirée au Vox Hall, pendant que Rebecca est ici, on serait charmant. Joseph, lorsque j'étais à l'école, tu m'as promis de me conduire au Vox Hall pendant les vacances. Pas ce soir. Il n'y a pas de spectacle. Demain, alors? Demain, ton papa et moi allons dîner en ville. Madame Sedley, vous ne pensez pas que je vais aller au Vox Hall? Vous ne pouvez y aller non plus. Ce n'est pas un endroit pour une femme de votre âge. Il faut pourtant que les enfants aient quelqu'un pour les accompagner. Eh bien que j'oille. Il est assez grand et assez gros pour servir de chaperon. Que je sois damné, si... Dites à Sambo de préparer l'éléphant de M. Joseph. Allons, allons, mon garçon. Pardonne à ton père de te taquitre. Il faut que chacune de ces demoiselles ait un cavalier. Joseph perdra certainement Amy dans la foule, tant il sera occupé de Misha. Envoyez donc un petit mot au 96 et demandez à George Osborne s'il veut aller avec vous. Qu'en pensez-vous, M. Sedley ? Pourquoi pas. Je crois qu'Amélia fera bien d'écrire à George tout de suite. George Osborne est le filleul de mon mari, j'allais dire. Eh bien, allez écrire dans la bibliothèque. M. Sedley, c'est très méchant de votre part de tourmenter sans cesse votre fils. Ma chère Joseph est beaucoup plus vaniteux encore que vous l'êtes. Et cela veut dire beaucoup. Il est aussi d'une timidité ridicule pour un grand et gros garçon de 28 ans. Mais pour vous plaire, je ne le taquinerai plus. À condition qu'il cesse de joséfier comme il le fait. Allons, allons rejoindre vite Amy et Joe. Et regardez si Amy n'a pas fait de faute d'orthographe dans sa lettre à Osborne. Ma chère M. Sedley, la jeune amie d'Amélie fait la cour à notre fils. C'est clair. Aussi vrai que je dois aller tous les jours à la bourse, Joseph est une proie pour les femmes. Il est heureux qu'il ne nous ait pas amené des aides, quelques filles de couleur. Non. Mais croyez-moi, la première femme qui lancera à l'hameçon le prendra. Eh bien, dès demain, je renverrai cette petite intrigante. Pourquoi ? Elle en vaut une autre. Du moins, elle a un visage blanc, c'est déjà cela. Je me moquais perdument de savoir qui Joseph épousera. Qu'il fasse ce qui lui plaira. Bonsoir, Amelia. Bonsoir, Joseph. Bonjour. Georges. Georges, il faut que je vous présente. Lieutenant, Georges Osborne, mon ami, Miss Rebecca Sharp. Je l'aime beaucoup. Bonsoir, Georges. Ne croyez-vous pas que nous aurons froid dans le parc du Vox Hall ? Froid ? Mais il fait un temps magnifique. Décidément, Georges, vous vous habituez difficilement au climat d'Angleterre. Je suis sûre que nous n'aurons pas froid. D'ailleurs, nous emporterons des châles. Rebecca, je suis contente que nous allions au Vox Hall ensemble. C'est la première fois que j'y vais aussi. Il paraît que le spectacle est magnifique et qu'il y ait en ce moment les attractions les plus extraordinaires. Viens nous amuser. Je pense que nous aurons un excellent souper, du bon champagne et du ponche. Je vois, Joseph, que vous aimez toujours le ponche. Et vous portez toujours des bottes en pont de buf. Oh ! Vous souvenez-vous dans quel état de fureur vous étiez lorsque j'avais coupé les lacets de vos bottes ? Et quelle correction vous vous apprêtiez à m'administrer quand Amelia tomba à genoux en vous suppliant de ne pas me frapper ? Je me souviens parfaitement, vous deviez avoir dix ans. Et juste avant votre départ pour les Indes, vous êtes venu me voir à l'école et vous m'avez donné une demi-guinée. Vous me baissiez grand à cette époque. Lorsque vous êtes revenu des Indes, j'étais tout surpris de constater que j'étais aussi grand que vous. C'était très gentil de la part de Mr. Sedley d'aller à votre école et de vous donner de l'argent. Surtout après que j'ai coupé les lacets de ses chaussures. Miss Sharp, il paraît que vous êtes une artiste remarquable. Vous devriez composer un tableau représentant cette scène. Joseph tenant d'une main une de ses bottes mutilées, de l'autre me saisissant par le pan de ma chemise, et Amelia à genoux devant son frère, levant des mains suppliantes. Vous devriez faire un tableau. Je n'aurai jamais le temps de le faire avant de partir d'ici. Je le ferai plus tard. Amelia, Miss Rebecca, êtes-vous prête ? Oui. Alors qu'attendez-nous pour nous rendre au Vauxhall ? Mais moi, j'attends quelqu'un. J'espère que cela ne vous contrarie pas et qu'il y a de la place pour lui. Qui est-ce ? Dobin. William Dobin. William Dobin. Je l'ai rencontré ce matin. Lorsqu'il a su qu'Amelia était de retour et que nous avions tous passé la soirée au Vauxhall, je l'ai vu si excité que je lui ai demandé s'il voulait venir avec nous. Et puis, je vais vous demander, monsieur, qui est monsieur William Dobin ? Mon meilleur ami. Mais notre amitié a une histoire. Ah, mais comptez-nous là, je vous en prie, Lieutenant Osborne. J'adore les histoires. William Dobin, qui a quelques années plus que moi, était dans la même école que moi. Or, c'était le fils d'un épicier. Songez-y, le fils d'un épicier de Londres était élevé dans l'école la plus célèbre, la plus choisie, celle du docteur Swish Tales. C'était scandaleux. Un jour, un des élèves vit la voiture de livraison de Dobin et Rudge, épicier, rue de la Tamise, décharger des denrées chez le docteur. Du sucre, du sel, des confitures, des fruits secs et bien d'autres choses. De ce jour, William Dobin n'eut pas un instant de paix. Les plaisanteries n'arrêtaient pas. Hello, Dobin, il y a une bonne nouvelle dans les journaux, le prix du sucre a monté. Si une livre de chandelle de Suivre vaut 7 pence et demi, combien doit coûter Dobin ? Quelqu'un le surnomma Fig à cause des fruits secs que vendait son père. Le fait de vendre des marchandises au détail était considéré par les élèves de l'école comme absolument infamant. Une fois, Dobin osa me dire, « Après tout, Osborne, votre père est un marchand. » Je lui répondis, « Mon père est un monsieur. Il a sa voiture. » Mais, lieutenant Osborne, ce que vous venez de nous conter ne me paraît pas être le représage d'une chaude amitié. Attendez, Miss Sharp, mon histoire n'est pas finie. Il y avait parmi les grands élèves un garçon nommé Keuf. Ses parents lui donnaient beaucoup d'argent. Il montait toujours des chevaux magnifiques qui lui appartenaient. Et il se prenait pour le roi de l'école, régnant sur ses sujets. Dobin était sa principale victime. Par un après-midi ensoleillé, Dobin lisait étendu sur une pelouse. Quand il entendit des cris perçants, il vit Keuf en train de frapper sauvagement un petit gars parce qu'il avait cassé une bouteille. Dobin, révolté, bondit. « Arrêtez, Keuf, laissez ce gosse ou je... ou quoi ? » Répliqua Keuf, abasourdi. « Ou, reprit Dobin, je vous flanquerai la plus belle raclée que vous ayez jamais reçue. » « Et alors ? » Keuf et Dobin décidèrent de se battre dans la cour de l'école, après les cours. Tous les élèves s'étaient rassemblés pour voir l'issue du combat. Un vrai combat de boxe. « Mais c'est Dobin qui gagna. » « Qui gagna et mit Keuf, knock-out, au sixième round. » « Les charpes, vous avez deviné le nom du vainqueur, mais vous n'avez pas deviné que le petit garçon pour lequel Dobin se bâtit, c'était moi. » J'écrivis à mes parents pour leur conter l'aventure. Dobin devint très populaire à l'école. Et je me souviens d'avoir dit, après tout, ce n'est pas sa faute si son père était pitié. Depuis que Dobin a quitté l'école, il y a eu bien des changements dans la famille. Son père, Alderman Dobin, l'épicier, ayant montré une ardeur militaire exceptionnelle pour résister à l'invasion française, a été nommé colonel. Son corps a été passé en revue par les souverains et par le duc d'York, qui l'a décoré, anobli. Son fils, William, est capitaine. Je suis dans le même régiment que lui. C'est un type formidable, capitaine Dobin. Présent ! Ah ! Dobin ! Dépêchez-vous, nous n'entendions que vous. Vous allez nous mettre en retard. Capitaine William Dobin, Miss Sharp. Eh bien, eh bien, les enfants, que faites-vous ? La voiture vous attend devant la porte. Merci, papa. Partons ! Une minute, Amélia. Sambo, apporte les bouquets de cette moiselle. Voici pour vous, Miss Sharp. Et voici pour toi, Amélia. Bravo, José. Merci, merci, mon cher Joseph. Tu es adorable. C'est fine. Ces fleurs sont admirables. Ces bouquins ont été choisis avec un goût exquis. Je suis très content qu'elles vous plaisent. Amélia, j'ai en même temps acheté un ananas. Je l'ai donné à Sambo. Nous le mangerons demain pour collation. Rebecca a dit qu'elle n'avait jamais goûté d'ananas. Dieu, comment vous êtes gentil, monsieur Joseph. C'est un peu pour vous remercier d'avoir si bien joué du piano hier soir, Miss Sharp. C'était beau. Cela m'a presque fait pleurer. Parole d'honneur. Je sais que vous avez bon cœur, monsieur Joseph. Mais tout laissez de l'air en bon cœur, je crois. Je n'ai pas pu dormir de la nuit. J'essayais de fredonner l'air que vous aviez joué. Ce matin, en faisant ma toilette, je chantais comme un rouge-gorge. Laissez-moi vous entendre chanter, monsieur Sade. Moi ? Non, non. Chantez-vous, Miss Sharp. Mais qui parle de chanter, maintenant ? Allons-nous-en au Vauxhall, oui ou non ? Naturellement, nous y allons. Merci, papa, de nous prêter votre belle voiture. Je vais aller embrasser maman avant de partir. Elle dormira depuis longtemps quand nous rentrerons. Tiens, injustement, voici ta mère. Elle aussi voulait t'embrasser. Amuse-toi bien, Amy. Si tu as trop chaud, fais attention de ne pas te mettre dans les courants d'air. George, faites attention qu'Amy ne s'égare pas dans la foule. Soyez sans crainte, je veillerai sur elle. Bonne nuit, maman. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit, madame. Monsieur Joseph, donnez-moi votre bras. Mais avec plaisir, Miss Sharp. Joseph est amoureux de cette petite Miss Sharp. C'est certain. Je suis sûre qu'il va la demander ce soir en mariage. Possible. Qu'il fasse ce qu'il voudra. Cette petite est la fille d'un artiste. Et alors ? Vous trouvez que votre fils va se mésolier sans doute ? Joseph est égoïste, vaniteux, paresseux et efféminé. Vous êtes toujours bien sévère avec votre fils. Non. J'ai de l'affection pour lui. Mais je le connais. Je suis certain que si vous, ou Amélia, ou moi mourions, tout ce qu'il dirait serait « bonté divine ». Et il mangerait son dîner comme d'habitude. Rebecca Sharp est très jolie, très intelligente. Mais elle n'a pas de fortune. On n'en allait pas non plus quand nous nous sommes mariés. Mais c'est donc Joseph se marier comme il lui plaira. Rebecca sera peut-être la femme qu'il lui faut. Elle est plus énergique que lui, j'en suis sûr. Il l'épousera. J'ai entendu Amy dire ce soir à Rebecca. Ma chérie, je suis sûre qu'il va se déclarer cette nuit. Ce soir, c'est certain. Peut-être. Voyez-vous, Rebecca, comme je sais bien faire sauter les bouchons de Champagne. C'est trop indigieux. Pouf, monsieur Joseph, c'est trop indigieux. Je ne m'avais jamais mangé de salades aussi bonnes que celles que vous avez assaisonnées. Avez-vous remarqué avec quelle précision j'ai découpé le poulet ? Oui. Amy, je n'avais jamais vu votre frère aussi bavard. Je crois que c'est Miss Sharp qui a appris cette transformation. Moi, j'en suis certaine, Jean. Il va sûrement se déclarer avant que nous ayons quitté le Vox Hall. Je me crois aussi. Il n'y a que Dobby qui semble n'avoir aucune opinion à la matière. Vous savez, Jean, je ne connais peu Joseph Sedley. Mais pas du tout cette charmante personne que vous nommez Rebecca Sharp. Retenez son nom, j'ai l'impression qu'elle fera parler d'elle. Rebecca, Rebecca Sharp. Eh bien, Miss Rebecca Sharp doit être une magicienne pour avoir créé une telle transformation chez Joseph. Si timide, avec les dames d'habitude. Garçon ! Garçon ! Apportez-nous du rag-ponge ! Joseph, Joseph, nous n'avons pas besoin de rag-ponge, nous avons déjà assez... Regardez donc, Georges, tous ces gens ont du rag-ponge sur leur table. Pourquoi n'en aurions-nous pas aussi ? Garçon ! Apportez du... Un rag-ponge ! Non, 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 moi, pas vrai. Un grand bol de rag-ponge. Du rag-ponge, du rag-ponge. Enfin, voici du rag-ponge. Rebecca. Amélia, buvez du rag-ponge. Non, 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 merci, M. Joseph, je ne veux pas boire du rag-ponge, c'est trop fort. Georges, prenez du rag-ponge. Non, merci, Joseph, je déteste le ponge. Rebecca, la plus chère des chochottes chérines. Vous devriez goûter ce rag-ponge, un petit peu dans mon verre. Allons, buvez, chère chochotte chérie. M. Joseph. Eh, Joseph, êtes-vous devenu fou ? Un peu de tenue. Non, vous n'êtes pas drôle, lieutenant Georges Osborne. Quand vous serez mon beau-frère, je vous apprendrai à faire le raconche. Pour l'amour du ciel, Joseph, allons-nous-en d'ici. Vous le manderiez et se meugent de nous. Allons-nous-en. Rebecca, ma chochotte chérie, restez. Tais, c'est vous, idiot. Dobine, pour l'amour du ciel, rendez-vous utile, occupez-vous de Joseph. Amenez-le chez lui, soignez-le. Non, t'es sûr. Je vais conduire Amélia et Miss Sharp à la voiture qui doit être rangée devant l'entrée principale. Je vais vous accompagner chez vous. Un Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse, capitaine Bobby Dobine. Cette jeune fille, Rebecca, je l'adore. Je l'épouserai demain matin. J'irai demander à l'archevêque de Cantirboru de nous marier. Joseph Sedley, tenez-vous convenablement. Fais-vous de l'être ici. Rebecca, je ne sais comment excuser la tenue de mon frère au Vauxhall. Je suis sûre qu'il a bu parce qu'il se sentait intimidé près de vous. Qu'il a voulu se donner du courage pour faire sa demande en mariage. Il n'a rien dit, Amélia. Il se déclarera demain. Il faut qu'il se déclare demain. Et demain, nous déciderons de ma robe de demoiselle d'honneur. Ma chérie, bientôt, vous jouerez un rôle bien plus important que celui de demoiselle d'honneur dans un mariage. J'ai bien vu tout de suite que vous vous aimez, Georges Osborne, et vous. Oh, Becky, c'est merveilleux. Maintenant, Rebecca, chérie, allons nous coucher. Il faut que vous dormiez vite afin que vous soyez bien reposée, bien belle. Quand Joseph viendra faire sa demande en mariage. Bonne nuit, Becky. Bonne nuit, Amé. Oui. Entrez. Ah. Oh, c'est vous, Georges. Comment vous sentez-vous, Cédley ? Oh, mal, mal, très mal. Je souffre affreusement. Joseph a gémi toute la nuit. Il ne l'a pas volé. Dobine, vous avez donc passé toute la nuit à son chevet ? Quel dévouement. Pauvre diable, je ne pouvais l'abandonner. J'ai été obligé de le porter ici comme un bébé. Mais est-ce qu'il est tombé entre ses yeux et noir ? Oui. Il s'est battu avec le cocher de la voiture qui nous a ramenés ici. Battu ? Avec le cocher ? Il s'est jeté sur cet homme à coups de poing. L'homme a répliqué et a porté plainte. Pourquoi les blessures ? Bon, Teddy, vous n'étiez-vous devenu fou, Joseph ? Non, je crois que je suis terrible quand je suis déchaîné. Terrible ? Oui. Mais mon pauvre Joseph, tout le monde a ri de vous, Vauxhall. Est-ce que vous ne vous souvenez pas que vous avez chanté ? Chanté ? Qu'est-ce que j'ai chanté ? Quelque chose de très sentimental. Vous avez appelé Miss Rosa, je veux dire, Rebecca, l'amie d'Amélia, ma chochotte chérie. Vous l'avez prise par la taille. Vous avez provoqué un véritable scandale. Oh, ne l'accablez pas, Georges. Mais pourquoi l'épargnerais-je ? Joseph, vous n'auriez pas dû vous donner un science spectacle. Vous nous avez rendu ridicules. Faites attention que cette petite écolière ne profite pas de tout cela pour faire de vous un imbécile. Réfléchissez, Joseph, et méfiez-vous du rac-ponche et des jeunes personnes à la recherche d'un mari. Gobine, vous venez ? Où allez-vous, Georges ? Voir Amélia et laisser Joseph réfléchir. Accompagnez-moi et faites la cour à Miss Charpe. Je vais vous accompagner jusqu'au seuil de la maison. Mais je n'irai pas avec vous chez Sedley. Georges, pourquoi avez-vous parlé de Miss Charpe comme vous l'avez fait ? Parce que je ne tiens pas à voir une petite gouvernante comme belle-sœur. Je préfère que ce soit une dame. La famille Sedley n'est pas d'un milieu social très élevé. Inutile de l'abaisser par une alliance aussi peu reluisante que celle que projette ce grand nabat panfaron. Je veux l'empêcher de se rendre encore plus ridicule qu'il ne l'est. Je suppose que vous savez ce que vous faites. Vous avez toujours été un Tory, mais votre famille est l'une des plus anciennes d'Angleterre et... Oh, allons, William. Accompagnez-moi chez les Sedley. Non, non, non. À demain. Je dois être Joseph Sedley. Oui ? C'est Georges. Sœur Anne guette du haut de sa tour. Mais personne ne vient. Georges, je pense que c'est très cruel de rire comme vous le faites. Oh, Miss Sharp, si vous pouviez le voir ce matin, gémissant, enveloppé dans sa robe de chambre à fleurs. Voir qui ? Qui ? Qui ? Mais le capitaine Dubin, naturellement, que nous avons entouré de tant d'attention hier soir. N'est-ce pas ? Nous avons été très mal élevés, très méchants pour votre amie. Je l'ai complètement oublié pendant la soirée au Vox Hall. C'est exact. Que voulez-vous, on ne peut pas penser tout le temps au capitaine Dubin, n'est-ce pas, Miss Sharp ? Mais excepté quand il a renversé un verre de vin pendant le dîner, je n'ai jamais consacré un moment de mes pensées à l'existence du capitaine Dubin. Très bien, Miss Sharp. Je le lui dirai. Plaisantez toujours, lieutenant Osborne. Plaisantez donc, Monsieur George Osborne, il n'y a personne pour me défendre. George, vous ne devriez pas être méchant, c'est inutilement, avec Rebecca. Amélia, chérie, vous êtes trop bonne, trop affable. Vous ignorez le monde, moi je le connais. Votre petite amie, Rebecca, doit apprendre où est sa place et y rester. Mais ne pensez-vous pas que je... Paul, je n'en sais absolument rien du tout. Je ne suis pas le maître. Tout ce que je sais, c'est qu'il est saut et vaniteux. Et a mis ma chère petite Amélia dans une situation très désagréable hier soir. Miss Sharp, ne vous fâchez pas. Et jouez-nous un peu de piano. Non, lieutenant Osborne. J'ai mal à la tête et je vais aller dormir. Dormez bien, Miss Sharp. Amélia, je vais aller saluer vos parents. M. Joseph, chère Amélia, je t'envoie le livre que tu m'avais demandé, L'orphelin de la forêt. J'étais trop malade pour venir ce matin. Je quitte Londres pour faire une cure à Sheltonham. Je t'en prie, excuse-moi auprès de Miss Sharp pour ma conduite au Vox Hall. Et conseille-lui de me pardonner et d'oublier chacun des mots que j'ai pu proférer dans le brouillard de ce fatal souper, aussitôt que je serai rétablie. Mon Dieu, tout est fini. Comment dire cela, Rebecca ? Oh, pauvre, pauvre Rebecca. Alors, ma chère Rebecca, vous voici prête à nous quitter. Hélas, mais si c'est de lait, puisque je n'ai ni famille ni fortune, il faut bien que j'aille travailler. J'aurais tant voulu que vous restiez longtemps près de nous. C'est impossible, Amy, ma chérie. J'ai reçu une lettre de Sœur Pitt me priant d'être agrée de Grand Street mardi. Nous devons partir mercredi de bonne heure pour Queen Scrawley. Ses filles sont sans gouvernance depuis quelque temps. Il veut que je sois près d'elles, le plus vite possible. Combien aurez-vous d'élan ? Deux petites filles. Ils sont nés d'un second mariage contracté assez longtemps après la mort de sa première femme. Mais de son premier mariage, il a deux fils de Pitt et Rondon Crowley. Pitt, l'aîné, prendra le titre de baronnet quand son père mourra. À quoi ressemble un baronnet ? Il doit porter de magnifiques vêtements de velours ? Ou de soie brodée ? Ma foi, Amy, je n'en sais absolument rien. Je n'en ai jamais vu. J'imagine que Sœur Pitt doit être horriblement orgueilleux et qu'il me traitera avec beaucoup de dédain. Oh, oh, Misha. Je viens vous dire au revoir. Et vous remettre en souvenir de votre passage chez nous, cette bourse avec un petit chèque. Pour attendre assez confortablement que vous touchiez de l'argent chez Sœur Pitt. Oh, merci. Merci. Que de bonté j'aurais trouvé dans cette maison. Permettez-moi, monsieur, de... de vous considérer comme mon ami, mon protecteur. Dieu vous bénisse, mon enfant. Venez nous voir chaque fois que vous serez en ville. Ma chère Becky, on vient de porter ce grand carton. Non, c'est un présent de Georges pour vous. Ouvrez-le. Mais c'est trop beau. Un chapeau et une veste. Qui viennent des meilleures maisons de Bond Street. C'est Georges lui-même qui les a choisis. Oh, quel goût il a. Il n'y a personne qui ait aussi bon goût que lui. Il n'y a personne comme lui. Mais qu'est-ce que tout cela ? Émile, des bas de soie, des fichus, des dentelles. Oh, merci. Merci, venez que je vous embrasse encore, ma chérie. Rebecca, Rebecca, il est temps de partir. La voiture vous attend devant la porte. Rebecca, vous m'écrirez tout de suite en arrivant. Je vous le promets, ma chérie. Je vous le promets. Au revoir, Miss Isserley. Merci de tant de bonté. J'espère que vous serez heureuse, monsieur Rebecca. Alors, allons. Sambo, prends les bagages de Miss Sharp et portez-les à la voiture. Je vais me mettre à la fenêtre. Dites-moi au revoir de la porture de la voiture. A bientôt, Amelia. Au revoir, Amelia. Au revoir, Miss Isserley. Au revoir. Au revoir. Amélia est une bonne fille, c'est certain, mais Dieu qu'elle est sotte. Quant à son fiancé, le lieutenant Osborne, c'est lui, j'en suis sûre, qui a fait manquer mon mariage avec Joseph Sely. Dieu seul sait ce qu'il a dû lui dire. Lieutenant George Osborne, malgré vos cadeaux, je ne vous porte pas dans mon cœur. Que va être mon existence à Queen's Crowley ? Quoi qu'il en soit, je me trouverai parmi des gens de la haute aristocratie. Ça vaudra mieux que le milieu vulgaire des gens de la City. Bon, je n'ai que 19 ans et toute la vie devant moi. La voiture s'arrête. Est-ce que nous sommes arrivés ? Great Grand Street ? Mais oui, c'est ici que cette maison est triste, elle l'aide. Les volets du premier étage sont fermés. Cochez ! Descendez mes valises et portez-les jusqu'à la maison. Eh bien ! M'avez-vous entendu ? Descendez mes bagages ! Vous faites le sourd parce que vous savez que je n'ai pas d'argent à vous donner. Si vous ne portez pas immédiatement mes bagages dans la maison, j'écrirai à Mrs. Sedley. Je vous dirai comment vous avez agi. Oui, sœur Pete. Je vais le voir immédiatement. Ma chère Améliam, Sœur Pete, il est vieux, très laid et sale. C'est lui qui m'a ouvert la porte de la maison. Il m'a fait entrer dans la salle à manger meublée de deux chaises de cuisine. Le repas se composait d'un morceau de fromage et d'un petit plat de tripe. Je n'avais pas faim et suis allée me coucher. C'est dans mon lit que je vous écris. Quand je dis mon lit, c'est beaucoup dire. Car quelqu'un frappe à ma porte qui peut frapper à ma porte en pleine nuit. Petit théâtre de nuit Une émission de Géraldine Gérard La foire aux vanités d'après le roman de Thalcray Avec Jean-Pierre Andréani Clément Bérame Liliane Carole Daniel Lebrun Yves Pignot Michel Rulle Edith Scove Bruitage Jean-Jacques Noël Improvisation musicale de Jean-Fabien Gérard Chef opérateur du son Michel Ristitch Collaboration technique Yvette Hubot Assistante de production Monique Chiquet Réalisation Georges Perrou Sous-titrage Réalisation Sous-titrage FR ?